Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vu tout à l'heure, ici en arrivant, un marionnettiste qui rappelait combien à Lyon, justement, la patrie des marionnettes, que d'avoir des compétences. Les citoyennes et les citoyens doivent savoir ce qui est fait pour eux. Mais je veux aussi qu'on sache que les élus sont les femmes et les hommes engagés au quotidien pour leur territoire. Je veux qu'on voit qu'ils sont au service de celles et de ceux qui le reçoivent. Agir en transparence, agir en concertation, agir en galogue, c'est ce qui permet de confier la cour. Vous pensez que c'est des vrais jobs, des jobs de marionnettistes ou pas ? Non, absolument. Et est-ce que vous pensez qu'une région a raison de financer ce genre de formation artistique ? Absolument ! Ah, vous voyez M. Wauquiez ? Hein ? Hein, M. Wauquiez ? Qu'est-ce qu'on dit là ? Oui, alors Myriam, tu es stagiaire sur la formation Finigood. Oui. Cette année, qui a commencé il y a plus d'un mois maintenant. C'est ça. Et moi, la question que je me pose, c'est en vrai, ton travail, tes becs de canard à l'orange. Si tu avais déjà fait ce type de travail avant, si tu avais déjà dessiné, si tu avais déjà peint, si tu avais déjà fabriqué de la terre, si tu avais déjà manipulé du latex. Bref, si tu avais déjà, avant cette formation-là, travaillé avec ce type de matériaux. Jamais. Et je pensais même que ça allait être le problème. Je pensais que je n'étais pas du tout douée pour ça, ni en dessin, ni en sculpture. Et j'ai découvert avec plaisir, non seulement que je m'en sortais pas mal, mais en plus, que j'y prenais beaucoup de plaisir. Et dis-moi encore, est-ce que les formations, par exemple, que la région finance, c'est des formations fantaisistes ? Non, c'est des formations qui existent et qui sont aidées par la région. Et c'est important de continuer à les soutenir. Et les formations artistiques, on ne peut pas. C'est important. C'est important. Et bien voilà, c'est important. La culture, c'est important. Merci Manu. Tu es un vrai poste. T'embrasse. Bon, nous, on se connaît parce que tu as été l'un des stagiaires de cette formation-là l'an dernier. Tout à fait. Et que n'en déplaise à M. Wauquiez, aujourd'hui, tu travailles pour nous. Donc, on a au moins créé un emploi en 2015. Tout à fait. Exactement. Emploi temporaire, évidemment. Mais en tout cas, tu travailles pour nous. Tu es notre régisseur après avoir été l'un de nos stagiaires. Bref, la question que je vais te poser, elle est simple. Ce type de formation-là, est-ce qu'elles sont fantaisistes ? Fantaisistes, ce n'est pas exactement le terme. C'est quand même, ça professionnalise quand même beaucoup. Que ce soit en termes de construction, manipulation, cadrage, scénarisation. Moi, j'ai beaucoup appris l'année dernière pendant cette formation. C'est la liberté des associations de développer des projets qui font grandir et qui créent la cohésion partout. C'est aussi le formidable engagement des bénévoles. Dites-le aux membres des associations, aux responsables culturels, aux responsables sportifs. Voilà ce que nous devons faire dimanche. C'est aussi pour eux. C'est aussi pour ceux qui nous font. Alors, non seulement je pense que ce n'est pas fantaisique, mais la qualité de la formation, enfin moi, ce que j'arrive à faire là, aujourd'hui, et tout ce que j'ai découvert, c'est énorme pour moi. Ça va être utile parce que j'ai en plus un projet, une compagnie me passe commande d'un spectacle avec des marionnettes. Donc voilà, c'est même indispensable. Donc pour moi, c'est aussi la possibilité de trouver du travail. Et j'espère bien mettre tout ça en œuvre très rapidement après la sortie de la formation qui est fin février et commencer tout de suite le travail, justement, suite à une commande. Ça fait deux ans que cette commande existe et que je n'ai pas les outils pour y répondre. Donc voilà, ce coup-ci, je pense que c'est bon, là, c'est parti. Nous, c'est la région avec toutes nos équipes. Et pour Auvergne, Ronald, gagnons dimanche prochain. Merci. Et puis je pense aussi, je vois ce qui se passe en groupe, je pense aussi qu'il va y avoir des choses qui vont s'immonter ensemble. Enfin non, franchement, moi, je suis ravie de la faire et j'espère qu'il y aura encore d'autres stagiaires derrière parce qu'on apprend vraiment des tas de choses. C'est très, très complet comme formation, de l'écriture à la manipulation en passant par la création de marionnettes. Moi, c'est vraiment l'outil dont j'avais besoin en ce moment. Ce n'est pas par hasard que je suis sur cette formation. C'est vraiment l'outil dont j'avais besoin. Voilà. Merci, Myriam. Je vais te laisser travailler. Merci. C'est du boulot. Merci. J'ai moi-même construit plusieurs marionnettes. J'ai des projets de petits films courts avec des personnes que j'ai croisées en formation ou dans le cadre de mon intérêt pour la marionnette. Donc effectivement, concrètement, il y a plein de choses qui se sont passées depuis la formation. Donc, on va s'arrêter là, l'interview, parce que tu as du boulot et qu'on te paye pour ça. Tout à fait. Ah, et puis on va se mettre... Je ne voudrais pas me faire virer en pleine interview. On va se remettre au travail. Je te remercie beaucoup, Guillaume. Merci pour ton témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada